Salut à tous c'est Casin, j'espère que vous allez bien, on continue un petit peu les ouvertures de Pokémon GO. J'espère pouvoir continuer à compléter mon classeur, les sleeves sont là, tout simplement pour protéger les cartes qui ne rentreraient pas dans le classeur. Je l'ai mis directement les nouvelles dans ce petit classeur à thème, vous le savez, on est sur la série Pokémon GO. Demain j'irai faire les boutiques, alors pas beaucoup, on verra si j'ai un petit peu le temps. J'irai faire quelques boutiques, il est tombé mon petit Luigi's Mansion, on va le remettre ici. J'irai voir un petit peu si j'ai le temps, faire 2-3 boutiques, ils devraient commencer à avoir les coffrets d'équipe. Donc ça serait plutôt cool, je voulais proposer à l'ouverture sur la chaîne, après est-ce que je vais en garder en CD ? Franchement je ne suis pas encore décidé, j'attends de voir le visuel devant mes yeux. Mais je ne suis pas sûr, je pense que c'est un item qui prendra beaucoup de place, et c'est vrai qu'en ce moment je limite ça. Allez c'est parti, on a 4 petits boosters à sourire sur Pokémon GO, et on sait qu'on peut avoir de très très belles cartes. Sans compter qu'il faudrait que je regarde la date officielle de sortie de la nouvelle série. On ne doit pas être dans trop longtemps, donc comme on a l'habitude, ça peut flipper d'une petite semaine. Ce n'est pas impossible, ça serait plutôt cool de voir débarquer en plus à cheval comme ça, et on le savait, la nouvelle série. On sait que Pokémon GO on en a pour longtemps. Allez, on y va, l'incubateur. Solarok, Migalos, un petit Evoli, Natu, Capidextra, Ratata d'Alola, Ombridex. Alors là on peut avoir, je crois que c'est la reverse, donc on peut avoir du lourd déjà sur la reverse. Non, on aura un petit Rotata d'Alola, et on aura un très très beau Dracofeu. Je suis toujours content d'avoir le petit Dracofeu, très sympa, elle est magnifique. Franchement, j'irai m'en faire grader une juste pour l'avoir sous boîtier comme ça, ça peut être tellement joli. J'essaierai de sélectionner la plus jolie, évidemment. Franchement, je la trouve magnifique cette carte. Et j'aime bien en plus ces formats de cartes. Là, il va y avoir les nouvelles raretés, hâte de voir un petit peu. Ils reviennent un petit peu avec les versions X, ça peut être assez marrant. Et ils ont quand même bien travaillé la brillance. Donc ça, ça peut être vraiment chouette de revoir un petit peu ces formats, un petit peu de nostalgie sur XY, tout simplement. Toujours ces petites lignes de coupe comme ça, c'est assez fou. Il y a beaucoup beaucoup de défauts. Je l'avais remarqué sur mon ouverture précédente, où j'avais fait quand même, au dos il y avait énormément de cartes avec ces lignes de coupe comme ça. C'est assez bizarre. Camerupte. Allez, on se reconnecte sur la série. On aura bien une Ultra quand même dans ces quatre boosters. Que notoire. Un petit Magikarp. On a un Stylix qui est très très sympa. Et malheureusement, on n'a que Ronflex holographique. Alors je vous rappelle, pour ceux qui découvrent cette série-là, il y a au minimum une Holo. C'est classique dans une série .5. Ce n'est pas toujours le cas. Mais c'est quand même assez classique. Allez, avant-dernier booster. Ça va très vite. Quatre boosters, je vous avoue que c'est du très très rapide. Allez. Hop, on met ça. Heureusement que c'est que le code, il est hyper abîmé. Encore, encore. Regardez-moi. Oh là là, mais c'est incroyable. Je ne sais pas si vous le voyez bien. C'est difficile d'avoir le retour. Mais en tous les cas, ici, c'est juste énorme. C'est énorme. Une ligne complète. Et sur le booster. Ouais, ouais, ouais. C'est énorme. C'est le booster. Il y en a deux cartes, là, qui sont comme ça. Il y a une ligne, comme une ligne de cutter. C'est fou. Reptincel. Infect. Capitaine d'équipe. Je ne l'avais pas remarqué dans mes premières ouvertures de chez Pokémon Go. Mais là, c'est assez récurrent quand même. Ça fait flipper. Parce que si on a une très bonne carte, là, on a un très joli salamèche. On a un samuraï. Si on a une très bonne carte, ça fait plutôt râler. Et vous le voyez arriver, ce petit fail d'ouverture. Est-ce qu'on ne vous ira pas arriver ? Allez, dernier booster. Dernier booster. J'espère demain, franchement, trouver des petites nouveautés. Je sais qu'il y a aussi les Pokéballs. Mais je ne suis pas fan de cet item. En plus, les boosters sont un petit peu abîmés. C'est un peu recourbé. Je ne suis pas fan des Pokéballs. Surtout pour les séries .5. Je pense que ce n'est pas l'item le plus intéressant. Je ne les garderai pas en scellé non plus. Alors, à voir si je les trouve en boutique. Pourquoi pas ? Ça pourra vous faire une petite présentation en vidéo. Ça peut être sympa. Mais moi, en tous les cas, ce n'est pas un item dont je suis vraiment très fan. Allez, on y va. On a le dernier booster. Est-ce qu'on sera sur du fail ? Malgré tout, on a eu quand même, heureusement, le petit drac. C'est mini-drac de la série. Sinon, on ne va pas être content. Oh, oui, je ne l'avais pas. Aïe, 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 aïe. Ça y est, il tombe. Aïe, 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 ça fait plaisir. Floriza Radio tombe. Enfin, ça y est, j'ai tous les radieux. Ça, c'est juste génial. C'est génial. Ça y est, on va pouvoir... Est-ce qu'on ne fera pas le doublé ? On ne fait pas le doublé. Mais ça, c'est cool. Je vais la mettre sous ce livre. Mais après, elle va aller, évidemment, dans mon classeur à thème. Et ça y est, j'ai les trois radieux. Enfin, enfin. Et c'est vraiment... Ça fait plaisir. Ça, c'est vraiment cool. Et ça va être la carte de l'ouverture, évidemment. Dans quatre boosters, on n'aura pas eu... Comment dire ? Pas eu beaucoup d'ultra sur quatre boosters. Mais moi, je suis très, très content de cette ouverture. Puisque, voilà. Le Florizar complète le classeur avec un magnifique drac au feu. Le Florizar va, évidemment... Allez, là. Ici. Il est ici, le petit Florizar. Alors, avec ou sans sleeve ? Franchement. Alors, c'est vrai que de temps en temps, on me dit... Il n'y a pas de sleeve. Il ne faut pas oublier, quand même, que... Ce sont des cartes qui sont dans des boosters. Et elles ne sont pas slivées, quand elles sont dans les boosters. Et quand elles sortent de boosters... Bon, ça, ça va. Ça, c'est bien. Hop. Voilà. Nickel. Et quand elles sortent de boosters, elles ne sont pas abîmées. Parce qu'elles sont en contact avec d'autres cartes. Et en plus, c'est vrai qu'on a déjà ouvert des boosters très, très vieux. Donc, elles sont là depuis très longtemps. Elles ne sont pas abîmées. Donc là, il n'y a pas de raison que... Même si je ne mets pas de sleeve, qu'elles s'abîment plus que lorsqu'elles sont dans un booster. Tout simplement. En tous les cas, ça fait plaisir. Hop. J'ai le full set des radieux. Donc, c'est cool. Allez, on se dit à très, très vite. Ne met pas demain. Donc, petite vidéo où je vais vous présenter un petit peu. Enfin, faire un petit petit vlog boutique. Enfin, s'il y a des choses, évidemment. Allez, je vous dis à demain. Ciao, ciao.